Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous avoir rejoints sur ce meet-up dédié à GiraExtrait. Je m'appelle Katia Sévéon-Badio, je suis chef de projet test au sein de la Testing Factory de Niji. Pour cet exercice, je suis accompagnée de Marion Bréant. Bonjour à tous, moi je travaille depuis quelques années au service informatique du COPER, qui est donc une coopérative agricole de Côte d'Armor. Et depuis trois ans, je suis responsable du pôle de développement COPER Suite. Nous avons décidé aujourd'hui de partager avec vous notre expérience quant à l'utilisation de X-Ray au sein du projet COPER Suite. Pour cela, nous allons vous présenter déjà le contexte de COPER Suite, faire une petite synthèse de GiraExtrait, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, l'utilisation que l'on a faite au sein du projet COPER Suite, les bienfaits qu'on a pu en tirer pour la tuer, mais également pour la gouvernance. On va finir par les forces et faiblesses de X-Ray avant que Marion nous explique quelle est la suite à donner sur ce projet avec cet outil. Donc Marion, c'est quoi le contexte ? Chez COPER Suite, on développe des applications mobiles et web pour les éleveurs de poids. On commercialise nos solutions depuis 2017. Aujourd'hui, on est 38 collaborateurs répartis sur trois pôles de développement, donc un pôle mobile, un pôle web et un pôle data. On a à peu près une vingtaine de développeurs et aujourd'hui neuf testeurs aussi qui nous accompagnent sur le projet. On a une organisation basée sur le framework Scrum avec des sprints de quatre semaines et du coup une mise en production tous les mois. Depuis deux ans, notre activité s'est fortement développée. De trois applications, on est passé à neuf et le nombre de collaborateurs a été triplé. Donc très vite, on a rencontré les difficultés pour recéder toutes les applications et aussi passer les tests de l'orientation. Donc on a décidé de commencer à un peu organiser la partie testing de nos projets. On a rencontré quelques difficultés quand même pour mettre tout ça en place. Déjà pour trouver les bonnes personnes pour monter l'équipe et puis aussi engager tous les collaborateurs avec nous. Donc en 2021, on a décidé de faire appel à nos vies pour nous aider, déjà faire un état des lieux de nos tests et puis ensuite nous accompagner sur la mise en place de la stratégie et l'industrialisation du process, notamment avec l'utilisation de l'X-Ray. Et donc X-Ray, c'est quoi ? X-Ray, c'est un add-on de Jira qui va permettre de faire différentes choses. Donc tout d'abord, il va transformer Jira en un outil de gestion de tests. Gestion de tests, tests manuels, tests automatisés. Il va permettre de planifier les campagnes de tests, d'exécuter les tests, mais également d'enregistrer les résultats de tests dans Jira. De réaliser le suivi des tests et des exigences en temps réel et de générer différents rapports de tests. Mais un test dans X-Ray, c'est quoi ? Un test dans X-Ray, c'est un type de ticket test. Donc il couvre au moins une exigence, il sera de mode manuel ou automatisé et surtout il va être réutilisable dans différentes campagnes de tests. Donc intégrer le plugin X-Ray dans Jira, ça veut dire aussi intégrer de nouveaux types de tickets et de nouveaux menus. Donc en termes de types de tickets, ça va être des tickets qui sont vraiment dédiés au test. Donc on va avoir un ticket de type test qui va représenter un cas de test, qui va pouvoir être utilisé dans différentes conditions et pour différentes exécutions autant de fois que nécessaire. On va avoir un type de ticket test set qui lui va regrouper plusieurs cas de test. On va avoir un type de ticket exécution qui lui va permettre de regrouper plusieurs cas de test et d'exécuter ces cas de test. Un autre type de ticket intéressant, c'est le ticket de précondition qui lui va regrouper tous les prérequis nécessaires avant l'exécution d'un test et qui va pouvoir être utilisé pour différents cas de test. Et le dernier type de ticket, c'est le ticket test plan qui représente la campagne de test mise en place. Et sur les nouveaux menus qui sont intégrés, on les retrouve dans un menu qui s'appelle tableau du test. Et ce lien va permettre d'accéder au menu vraiment spécifique au test, comme la bibliothèque de test, le tableau des plans de test et différents rapports qui sont la couverture de test, la traçabilité, les métriques sur les plans de test, mais également différents listes. Et tout ceci va nous permettre aussi de pouvoir relier tous ces tickets. Donc là, c'est représenté sous forme d'un diagramme entité-relation. On voit bien que le ticket central, c'est le test. Il va permettre de faire le lien entre les plans de test, donc les campagnes, les exécutions, avec les US, les user stories, et tout ça grâce tout simplement à la version du projet. Dans Jira, on peut organiser X-Ray de deux manières différentes. Soit on considère qu'on a plusieurs projets Jira. un projet qui va gérer tout ce qui est développement du projet et un autre projet qui va gérer, lui, tout ce qui est exécution des tests. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, ça va être plutôt d'avoir un projet Jira unique, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi bien tout ce qui concerne les développements, donc les spécifications, les tâches de développement, que tout ce qui concerne les tests liés à ces développements. Donc, les tests, les exécutions, les campagnes, etc. On a, grâce à l'intégration de X-Ray dans Jira, la possibilité d'avoir des rapports et des dashboards qui sont vraiment dédiés aux tests. Donc, en termes de rapports, on retrouve un rapport qui précise la couverture de tests, un autre qui va vous préciser la traçabilité, on a d'autres qui vont préciser la métrique des plans de tests et différentes listes qui vont donner les détails sur l'exécution des tests. Donc là, celui que vous avez à l'écran correspond au rapport de couverture des tests. Donc, c'est une gros barre avec différentes couleurs et ces différentes couleurs, en fait, elles vont correspondre à l'avancement des tests et surtout s'ils courent ou pas les exigences. Tous ceux qui vont être, pardon, en bleu, donc uncovered, là pour le coup, ce sont des exigences, puisque c'est la base de notre calcul pour ce diagramme, ce sont toutes les exigences qui ne sont pas couvertes par au moins un cas de test. Et ensuite, sur les autres valeurs, ça va être, est-ce que les cas de test sont OK, est-ce que c'est en KO, est-ce que ce n'est pas encore déroulé. En termes de rapport, on a aussi la possibilité de sortir un rapport de traçabilité. La traçabilité qui permet de couvrir de l'exigence jusqu'au défaut, tout ce qui est fait en termes de tests et de qualité. Donc, de l'exigence, on a le lien vers les tests, on a le lien vers les exécutions de tests et on a le lien vers les défauts et on a le statut d'avancement de tous ces éléments. On a également le rapport de métrique des plans de test. Alors là, on va se consacrer vraiment à un plan de test, une campagne de test et on va pouvoir voir à travers ce rapport quel est l'avancement, le taux de réussite de cette campagne et on a aussi le lien vers les différents cas de test et les défauts quand on bouge avec la souris. Donc là, c'est une image, on ne le voit pas, mais quand on bouge avec la souris sur les différents chiffres, on peut aller directement dans Jira, faire le lien avec ces tickets-là. En termes de listes, on a différentes listes. Après, à voir ce qu'il y a besoin sur le projet, ce qu'on peut utiliser. En tout cas, ce qui est disponible, c'est la liste des tests. Donc sur un périmètre donné, on peut lister tous les tests qui sont prévus et le statut de chacun des tests. On a également la même chose sur la suite des tests qui là va être plutôt la coquille avec plusieurs tests qui vont ensemble. Et pareil, on a pour le coup, le nombre de tests et le statut de chacun de ces tests. Et le petit dernier, là, c'est la liste des plans de tests, donc la liste des campagnes de tests avec l'acrobar qui permet de voir quel est le statut d'avancement des différentes campagnes de tests qui sont sorties en fonction du filtre qu'on a donné. Et les deux derniers sont listes d'exécution des tests et listes de lancement de tests. Donc, ils sont équivalents puisque ça représente l'exécution des cas de tests. Donc là, de la même manière, sur un périmètre donné, on filtre les exécutions que l'on veut observer et on peut voir avec l'acrobar à droite, la colorée, quel est l'avancement de l'exécution de ces tests. Pour la partie dashboard, de la même manière qu'on peut le faire pour les développements, on peut avoir des dashboards qui sont vraiment dédiés aux tests en ajoutant le plugin X-Ray dans Jira. Donc, tous ces gadgets vont nous permettre d'observer en temps réel la couverture globale des tests, les résultats globaux du test, les lancements de tests, les types de tests, les différentes listes. On peut même ajouter un graphique que l'on utilise très souvent côté Dev qui est le graphique sur les anomalies qui permet de voir quelles sont les différentes anomalies où est-ce qu'on en est des corrections. Donc, en graphique à secteur ou en résultat du filtre. Donc là, ce que j'affiche sur cette slide, c'est la couverture globale des tests. Donc, c'est la même chose que ce que l'on a vu dans le rapport tout à l'heure, sauf que là, on l'observe dans un des dashboards que l'on a créé dans Jira. On peut du coup aussi avoir les résultats globaux du test. Donc là, j'ai choisi de la présenter sous forme de donuts. Et donc, on va avoir une couleur par état du cas de test. Donc, bien entendu, vert. Et donc, on a finalement l'avancement des tests à travers ce donut. Le résumé des lancements de tests pour une exécution ou des exécutions, on est capable de créer pareil des gros bars où on voit les statuts de chacun des tests de l'exécution qui était prévu. Alors, ce graphique-là, test par type de test, c'est plutôt dans le référentiel, sur un périmètre que l'on définit. On va aller voir quels sont les différents types de tests qui sont existants. Donc, les tests manuels, type manuel, sont les tests fonctionnels. Après, il y a d'autres typologies de tests. On a des typologies de tests automatisés ou Cucumber. Et donc, là, pour le coup, sur mon exemple, on n'a que des tests manuels, mais on a la possibilité de voir le ratio entre test manuel et test automatisé au sein d'un périmètre défini. Et donc, en termes de liste, j'ai choisi de présenter liste des tests, liste des plans de tests. Donc, liste des tests, c'est pareil que le rapport tout à l'heure, on a la liste des cas de tests et le statut de chacun des tests à l'instant T. Sur la liste des plans de tests, on peut filtrer sur différentes campagnes et observer l'avancement des tests sur chacune des campagnes grâce au probar qui est sur la droite. Les derniers qui sont des gadgets plutôt génériques qu'on utilise pour la partie anomalie. Donc, c'est le graphique à secteur. Par priorité, on a ce donut qui est découpé par couleur qui est défini par priorité. Et à côté de ça, on a la possibilité de faire un tableau sur résultat du filtre. Donc, c'est le nom du gadget avec l'ID de l'anomalie, le libellé de l'anomalie. Et à droite, les chevrons correspondent en fait aux priorités des anomalies. Donc, utilisation d'extrême chez Copère suite, Marion. Pourquoi cet outil ? Il faut savoir que les tests étaient assez marginaux à la Copère. Il n'y avait aucun outil en fait dans les équipes informatiques. On a donc eu la liberté, on va dire, de choisir notre outil. Et comme dans l'équipe, clairement, il y avait peu de gens qui avaient des compétences en test, on s'est tournés vers X-Ray tout simplement parce que c'est un plugin de Jira et qu'on a utilisé Jira déjà depuis plusieurs années. Au niveau du paramétrage, donc Katia vous a montré qu'il y avait deux possibilités. Nous, déjà, au niveau de développement, dans Jira, on a un projet par application. On a une dizaine de projets et on peut avoir en fait des US qui vont être transverses, qui vont concerner plusieurs applications. donc on a choisi en fait d'avoir un seul projet X-Ray qui centralise l'ensemble des tests de toutes nos équipes. L'avantage, donc c'est que, comme je dis, on centralise tous les tests. On a la possibilité d'avoir des plans de tests transverses. On a certaines applis en fait qui vont communiquer, qui s'échangent des données. Donc, il y a besoin de faire ce type de tests. et puis ça simplifie aussi le reporting vu qu'on a tous nos données de tests, on va dire, dans le même projet. Alors, quels sont les bienfaits pour l'AQE ? Déjà, la première chose, c'est que ça permet d'avoir un référentiel de tests. Donc là, actuellement, il y a plus de 2300 tests dans ce référentiel. Il est organisé, comme le disait Marion, par application, mais aussi par projet, si un projet est transvers sur plusieurs applications, ou par fonctionnalité. Donc, en fonction des besoins, l'organisation s'adapte. Et surtout, ces tests sont réutilisables. On a mis en place également, pour faciliter la vie de tout le monde, aussi bien des testeurs que des développeurs, des PO et des responsables, un dashboard de suivi des tests par sprint. Donc, on suit la couverture des tests. On a choisi deux modes d'affichage, un affichage graphique, un affichage tableau. Là, sur cette slide-là, on a présenté l'affichage graphique. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est les US qui sont au statut terminé. Puisque ces US-là qui sont au statut terminé, doivent afficher seulement des tests au statut OK. Donc, tout ce qui est test au statut uncovered, non OK ou neutron fait que l'US n'aurait jamais dû passer au statut terminé. Donc, parce que uncovered, ça veut dire qu'il n'y a pas eu quatre tests de déroulé sur cette US. Donc, on se pose la question pourquoi est-ce qu'on l'a terminé. le statut non OK, ça veut dire qu'il reste des anomalies qui sont non corrigées ou non testées. Donc, pareil, pourquoi est-ce qu'on passe au statut terminé ? Et le statut neutron, ça veut dire que notre cas de test, il est toujours en cours d'exécution ou n'a pas encore été exécuté. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de sens à ce que l'US soit au statut terminé. Donc, ça permet quand même au PO et au lit de test de se poser les bonnes questions régulièrement et de faire en sorte que tous les tests soient bien déroulés dans de bonnes conditions. Donc, le deuxième mode d'affichage de cette couverture de test, c'est quelque chose d'un peu plus détaillé, c'est le mode tableau où là, on va pouvoir afficher par US le statut de couverture. On a mis aussi le chevron de priorité des US et puis, bien entendu, l'ID de l'US qui permet de la retrouver plus facilement. Un autre KPI que l'on affiche dans ce dashboard de suivi des tests par Sprint, c'est le suivi des tests. C'est ce suivi des tests on paramètre et donc on paramètre le statut des cas de test à travers la partie administration de l'extrait. Donc, pour le coup, ce n'est pas l'équipe de Marion qui fait ça, c'est plutôt l'administrateur global de Gira qui a les droits d'accès. Donc, il a été choisi pour pour COPERL, des codes couleurs sur ce projet extrait, sachant qu'on peut très bien avoir plusieurs projets extraits dans un même Gira et avoir différents codes couleurs en fonction du projet extrait. Donc, pour le suivi des tests, on a choisi d'afficher l'avancement par plan de test. Donc, ce gadget-là permet, je le disais tout à l'heure, d'afficher tous les plans de test d'un filtre défini, d'un périmètre défini et donc, l'acrobar qui est à droite va nous permettre de visualiser l'avancement de la campagne de test. On a la même chose, mais là, on va plus dans le détail et on fait par exécution. Il faut savoir que sur une campagne de test, on n'est pas obligé d'avoir une seule exécution de test. On peut très bien en avoir plusieurs parce qu'on peut vouloir réaliser nos tests par priorité, par paquet. Donc, là, pour le coup, on a affiché ce gadget d'avancement par exécution pour nous permettre de détailler un peu plus l'avancement des campagnes de test. On affiche également la liste des plans de test pour pouvoir suivre les campagnes du sprint. Donc, on a vraiment la liste-là des campagnes du sprint. Et également, on a affiché le chevron à droite de priorisation des campagnes de test qui permet aux testeurs de prendre dans l'ordre de priorité. Et le dernier que l'on affiche, c'est le suivi des anomalies du sprint. Donc, on a deux modes d'affichage là également. On a le mode d'affichage graphique ou le mode tableau. Donc là, sur cette slide, le mode graphique nous montre le donut avec le nombre d'anomalies par gravité. Et dans le mode tableau, on affiche deux tableaux. Un tableau qui va donner la même chose que le donut. En fait, c'est la représentation tableau du donut. Et le deuxième tableau, c'est l'état d'avancement des tickets d'anomalies pour nous permettre d'avoir en fait le statut de chacun des tickets d'anomalies et donc permettre de revenir dessus avec les développeurs pour reprioriser les tickets. Et la dernière partie qui est donc là, pour le coup, pas de dashboard mais plutôt, je voulais vous présenter la traçabilité. Donc, la traçabilité à travers les anomalies du sprint. Donc là, une anomalie, elle est liée à l'exigence, elle est liée aux cas de test. Et donc, une petite vidéo pour permettre de voir. Donc là, sur le dashboard d'un sprint, au niveau du donut des anomalies, on peut choisir une priorité, une gravité et donc, ça nous permet d'aller dans Jira, dans le listing des anomalies, choisir l'anomalie qui nous intéresse. On arrive sur l'anomalie et là, on voit bien le lien de l'anomalie vers déjà les pics et mais également en dessous vers l'US et le cas de test. Il y a bien cette traçabilité de l'exigence jusqu'à l'anomalie. Quels ont été les bienfaits pour la gouvernance, Marie ? Le premier atout d'avoir utilisé X-Ray pour la gouvernance, c'est déjà le fait d'avoir du reporting directement dans Jira et Confluence. C'est des outils qu'on utilisait déjà depuis un moment, avec lesquels on a l'habitude de travailler. C'est assez simple en tout cas pour moi d'aller regarder au cours du sprint justement où en sont les tests. Autre atout aussi, depuis qu'on a mis en place X-Ray on a pu la montrer Katia, on a pu vraiment tracer tous nos tests et mettre en place différents KPIs pour on va dire entre guillemets surveiller la qualité logicielle et la qualité des tests. Donc là, on a mis quelques exemples sur l'écran. En haut, à gauche, c'est l'indice de sévérité des défauts. À côté, on a le pourcentage de défauts critiques. Après, on a fini avec la priorité. La fuite de défauts, l'efficacité des tests. Et donc, voilà, on a mis en place l'équipe de tests à peu près au sprint 9. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, 9-10. Et là, on voit bien sur les graphiques que tout va dans le bon sens. On croit. Donc voilà, ça a été aussi un atout pour justifier l'investissement qu'on a fait dans cette équipe de tests. et puis, dernier bienfait peut-être un peu important, mais finalement, c'est assez pratique d'avoir tout intégré dans la suite à la science. Ça évite de multiplier les outils, de multiplier les licences et c'est beaucoup plus facile à gérer pour nous pour toutes les ressources de notre projet. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de X-Ray qu'on a pu nous observer dans le projet Coppersuite ? Déjà, en termes de force, ça permet de créer, d'organiser, de customiser, d'exécuter des cas de test. Déjà, ça, c'est le premier point. C'est vraiment adapté à un cycle agile puisqu'on peut vraiment faire le lien direct des cas de test et des anomalies avec les user stories. C'est ce qu'on a vu avec la traçabilité à l'instant. On suit l'activité de test par équipe Scrum via un tableau qu'en banque et commun, donc accessible aussi bien par les devs que par les tests. Donc, on est vraiment transparent. On affiche les résultats en temps réel à travers les dashboards de suivi et on a une administration avancée avec un admin projet. Alors, malgré tout, on a pu observer quelques faiblesses, quelques petits grains de sable qui nous ont un petit peu chagrinés quand on a mis en place X-Ray. Déjà, la première chose, c'est que la prise en main n'est vraiment pas intuitive. Pour un testeur lambda qui n'a jamais utilisé X-Ray, il y a quand même un petit temps d'adaptation puisque on traite les tests comme des tickets. On n'est pas du tout dans le même mode de fonctionnement qu'on peut avoir sur Squash ou sur HPLM. Les plans de tests, les exécutions de tests, ce sont des tickets. Donc, on abrique des tickets dans des tickets. C'est là où ça peut devenir compliqué à modéliser dans son cerveau. La maintenance du référentiel n'est pas simplifiée par le fait de ne pas pouvoir paramétrer les quatre tests. Donc, pour le coup, vu qu'on ne peut pas paramétrer les quatre tests, par exemple, quand on faisait sur mobile nos tests Android et iOS, pour la même fonctionnalité, le même test, on est obligé d'avoir deux tests différents ou deux exécutions différentes, une Android, une iOS. Ce n'est pas simple à gérer. Donc, il faut trouver vraiment la bonne méthode adaptée vraiment à son projet. Donc là, pour le coup, on a triché un peu, on a trouvé la façon de faire, mais ce n'était pas évident de plein d'abord. L'utilisation est chronophage en fonction de l'objectif final du reporting. Ça, clairement, si on veut un reporting vraiment très fin avec beaucoup de KPI, ça nécessite beaucoup d'investissement des testeurs pour intégrer toutes les informations au sein de Jira. Et il faut faire aussi attention, de notre point de vue, au paramétrage de la couverture des exigences qui n'est pas automatique et systématique quand on l'installe extrait. Donc, on a eu quelques écueils au début sur ce point-là. Et il faut bien penser à créer ces filtres et bien les réfléchir en amont des rapports et des dashboards. Il faut savoir déjà ce que l'on veut obtenir pour pouvoir faire les filtres qui vont bien pour obtenir tous nos graphiques comme on veut. Mais après tout ça, du coup, qu'est-ce qu'on fait, Marion ? Du coup, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on a mis en place notre équipe de tests et qu'on a vraiment industrialisé nos processus avec X-Ray. en parallèle, on a aussi commencé à automatiser nos tests. Le fait d'avoir une bibliothèque, ça nous a permis aussi de faire ça en parallèle. Donc là, une des prochaines étapes, c'est de suivre les tests automatisés pour lesquels on utilise nos frameworks à travers X-Ray. Donc encore une fois, de tout centralisé dans les outils Atlassion pour avoir des dashboards directement dans Jira. Et puis, comme le disait Katia, c'est vrai que même si on a mis en avant le reporting, il est assez basique sur Jira. Si on va aller plus loin, il faut quand même sortir les données. Donc on travaille actuellement sur un automate pour générer les KPIs automatiquement pour que les testeurs n'aient plus assez trop de temps là-dessus. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Non? La question est tout est claire. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci à vous.